Pourquoi on vit avec cet espoir que demain sera quelque chose de mieux ? Pourquoi on a toujours envie que les choses s'améliorent ? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas la joie de vivre maintenant ? Que nous voulons quelque chose qui va nous égayer pour demain ? Et est-ce que ce demain-là n'est pas devenu un facteur de la peur ? Ce qui va se passer demain. Donc tu rumines ça, tu veux ce qui va se passer demain. Et en fait, il y a une angoisse que ce que tu vis là ne s'arrête pas. Tu veux en fait pacifier l'angoisse de cette vie que tu as dans la monotonie du présent, tout ce qui se passe là. Donc tu as peur d'avoir peur de quelque chose qui n'arrive pas comme tu attends. Parce que tu es dans l'attente. Et tu vois l'attente, ça, ça crée la peur. La peur de ne pas être aimé. La peur de ne pas exister. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur, en fait, c'est un sentiment qui fait qu'il y aura quelque chose que tu attends. Et tu ne veux pas que ce que tu attends n'existe pas. C'est pour ça que tu as créé l'espoir. Parce que rien n'existe demain. Il n'y a pas demain. Et demain, tout cet aspect du temps crée la peur. Crée des pensées. Parce que les pensées habitent dans le temps. Tu sors dans le passé. Et tu viens dans le présent. Et tu vas dans le futur. C'est ça, l'aspect du temps. Tu es celui qui était petit. Tu es devenu là maintenant. Et tu espères que demain, ta vie sera bien. Et ça a créé l'aspect du temps. Et dans tout ça, existe des pensées qui conviennent ce que le passé propose pour emmener dans le futur. Mais comme tout ce qui se passe dans le passé meurt dans le présent, il y a cette envie de l'envoyer dans l'espoir. Et il y a cette crainte que tu ne peux pas le faire. Parce que tu ne pourras jamais le faire. Parce que ce que tu veux garder meurt. Donc, c'est ta tête qui crée justement ce temps dans lequel tu veux que tout se reproduit. C'est-à-dire ton hier, tu l'emmènes maintenant dans ton présent. Tu le concoques. Tu l'innoves un peu. Et tu espères que demain, tu pourras en faire quelque chose avec. Donc, notre vie se vit dans le temps. Et tu ne connais rien d'autre que ce temps. Et dans ce temps, il y a l'espoir, la frustration, les peurs, les angoisses, que ça n'arrivera pas. Tu as peur que demain soit fini. Parce que tu ne peux pas emmener le passé dans le futur. C'est impossible. Ce que tu es est devenu le passé. Et maintenant, tu veux exister encore demain pareil. Tous les plaisirs que tu as, tu veux continuer à les avoir. Et c'est ça qui crée la peur, qu'il va te manquer peut-être quelque chose demain. Donc, tu vis dans l'angoisse du lendemain. Donc, on se façonne une vie avec beaucoup de sécurité. On se met dans des situations où tout pourra continuer à être pareil. On se protège. On se prend des assurances. Pour pouvoir faire en sorte que ce que tu as aujourd'hui puisse exister encore demain. Pourquoi on prend ces assurances-là ? C'est parce qu'il y a la peur. La peur de ne pas être en sécurité demain. Et qui veut être en sécurité demain ? C'est cette expression de toi qui sort du passé, qui vient dans le présent et qui veut continuer pareil. Et tu veux que ce soit quelque chose de sûr. Et comme ce n'est pas sûr, alors tu vis tout le temps dans l'angoisse. Parce que tu veux être celui qui était hier. Tu ne veux pas changer. Tu veux être toujours dans cette sécurité que tu t'es donné d'être. Et quand tu te donnes d'être quelque chose, ce que tu seras, c'est quelque chose qui va s'effriter. Il n'y a pas celui qui sera. Il y a juste, dans la réalité, il y a juste celui qui est. Celui qui sera, c'est une invention. Une invention de tes peurs, de tes angoisses. Pour pouvoir faire en sorte que les choses continuent pareilles. Mais malencontreusement, la vie n'est pas quelque chose qui est éternel. La vie du corps, je veux dire, ce trajet que nous faisons sur cette planète Terre, n'est pas éternel. Et le problème avec nous, c'est qu'on s'est identifié à ce qui a un commencement et une fin. Ce commencement, c'est ce que tu es et ce que tu vas devenir et la fin de cette chose qui est passée dans le temps. Donc là-dedans, il y a une peur immense que tout ça s'arrête. Mais tout ça s'arrêtera. C'est évident. C'est des cycles normaux. Mais comme tu t'es identifié à ça, alors tu vis dans l'angoisse toute ta vie, en espérant que tu puisses être rassuré, que le plaisir d'hier puisse continuer demain. Donc on garde tout, on ramasse tout, on conserve tout, on se rassure. On souscrit à des assurances pour que les choses puissent ne pas dégringoler. Et quand tu fais ça, alors tu es occupé avec la vie que tu aimerais avoir. Et ça, cette vie-là que tu tiens, que tu aimes bien, c'est éphémère. Ça n'existe pas en réalité, ça n'existe pas, puisque c'est quelque chose qui vient du passé, que tu as emmené dans le présent et tu as voulu le garder. Mais tout meurt de toute façon. Le passé meurt dès le moment où tu es là. Tout le temps, tout meurt. Mais pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas rassurant. Parce que tout ce que j'ai construit, pour moi, eh bien, il faut que je le garde. Ma maison, ma voiture, toute ma notoriété, tout ça, je veux que ça reste là. Je suis quand même quelqu'un. Je suis un père de famille, mes enfants m'aiment et tout ça. Il faut que ça continue. Et quand ça ne continue pas, eh bien, je suis complètement dévasté parce que, en fait, je ne suis rien du tout. On ne m'a pas mis sur un piédestal. On ne m'a pas taillé une statue de bronze. Parce que je ne suis rien. Et depuis la nuit de temps, ça se passe comme ça. Toutes les civilisations passent et partent. Et puis, il ne reste rien de... Quelques temps après leur mort, c'est fini, c'est oublié. Et c'est à ça que tu tiens. Mais ça, c'est juste le temps. C'est une histoire. Tu n'es pas ça. Donc, si tu acceptes que tu n'es rien, rien du tout, par rapport à ce que tu penses, puisque tu penses être celui qui a fait toutes ces choses-là, toutes ces expériences, tu es devenu quelqu'un et tu as gagné de notre notoriété, tu veux que ça, ça reste. C'est le personnage. En fait, c'est l'ego. L'ego ne veut pas mourir. Mais l'ego, c'est rien. Mais ce qu'il y a, pour de vrai, c'est la vie, au-delà de toute cette activité moderne, mondaine, cette activité où tout s'active pour devenir, pour ne pas rater une petite chose, pour toujours garder le plaisir. Toute cette activité-là, c'est une activité qui n'a pas d'existence. C'est l'activité du temps qui veut emmener le passé dans demain. Ça, ça ne peut pas exister. Tu comprends pourquoi nous nous sommes attachés à ça ? C'est parce qu'on a peur de ne plus exister en tant que moi. Donc, la vie que j'ai, que nous avons pour la plupart, est décrétée précieuse. Donc, tout ce que je suis devenu, est important. Et je donne beaucoup d'importance à ça. Mais tu donnes beaucoup d'importance juste à la mémoire de la vie que tu as vécue, à toutes tes expériences, c'est tout. Mais ces expériences, ce sont des choses qui sont mortes. Tu t'es identifié à ça. Et comme tu t'identifies à ça, alors tu ne sais plus qui tu es. Tu es quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, là, n'habite pas dans ce temps. Ce quelque chose d'autre n'a pas de commencement ni de fin. Il est libéré de la peur. De la peur que cela finisse. Voilà. Toute l'envergure de la peur de notre histoire, toutes ces peurs ancestrales, c'est le fait de ne pas exister. C'est semé dans les générations, de génération en génération, et nous avons toutes ces peurs ancestrales. que demain, il n'y a plus rien. C'est la peur. Et demain, il n'y a rien. Fais-toi le... Mais dites là-dessus, parce que demain, il n'y a rien, et tu as peur que demain, il n'y a rien, parce que tu crois qu'il y a quelque chose, et ce quelque chose que tu crois exister dans demain, eh bien, c'est justement tout le leur que tu te fais, et c'est à ça que tu t'accroches. Et là, on est en train de dire, il n'y a rien à s'accrocher. Donc, puisqu'il n'y a rien, qui c'est celui qui vit là ? Qui es-tu ? Eh bien, tu es autre chose que le passé, que la mémoire. Toute cette identification que tu as fait de toi-même, tout ça, c'est du leur. Mais ce que tu es n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Donc, toutes ces peurs que nous côtoyons, c'est une fabrication de la pensée qui s'est identifiée au temps, et le temps crée dans notre psyché beaucoup de peurs, beaucoup d'angoisse, d'attente, frustration, l'envie de s'accrocher aux choses. Et puis, tu peux comprendre toute la dispute qu'il y a avec ça, parce que tout le monde s'accroche, et rien ne doit être anéanti. On va garder le plaisir qu'on a. Donc, tout le monde veut que ça continue exactement comme ça se passe là. On ne veut pas que ça s'arrête. Pour autant, tu vois, depuis la nuit des temps, il y a eu pleine révolution. Pharaon d'Égypte, parce qu'ils ne voulaient pas être esclaves, en fait, les gens. Mais, ils se sont battus pour pouvoir être libres. Mais qui c'est qui s'est battu ? C'est ce personnage-là. Parce qu'il avait peur que demain, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de beau. Et depuis la nuit des temps, nous faisons ça. Depuis Jules César, la Rome antique, toutes ces batailles dans le monde entier. C'est parce qu'on a voulu garder le plaisir que nous avons, et nous avons eu peur de le perdre. Parce que nous ne voulons pas mourir à notre histoire. Mais l'histoire meurt. Il n'y a pas d'histoire. Ça n'existe pas. Donc, c'est cette peur qui fait que tout continue de la même manière. Donc, cette peur crée justement tout un amalgame de choses avec lesquelles nous fabriquons la vie. Nous fabriquons la vie que nous avons aujourd'hui avec cette peur. Et cette peur crée toutes ces guerres, ces gens, ces disputes, ces controverses, ce bien, ce mal. Et tout le monde est en train de se bagarrer pour garder l'agréable. le plaisir, le plaisir des sensations, les plaisirs que moi veux garder. Je veux bien manger, j'oublie de tout mon petit privilège. Et dans le monde, il se passe tout ça. Parce que tout est fait avec la peur. Imagine que tu laisses la peur tomber. Tu s'imagines parce que je vois bien que dans ce monde, on est géré par la peur. Mais imagine un instant que tu es libre de tout ce que tu crois être. Qu'est-ce qui reste ? Il reste juste la réalité. Le vrai. Et le vrai, c'est quoi ? Ben c'est l'ordre. La vie. Et la vie se suffit elle-même. Et si tu laisses la vie être, tu es assez humble pour ne pas rien vouloir faire exister, rien garder. Et si tu es assez humble pour ça, alors la vie change. Tu ne réagis plus par la peur. Et quand on ne réagit plus par la peur, il y a un phénomène qui se joue. Un phénomène qui fait que tout s'unit, tout converge vers l'union, mais une réelle union. pas l'union des États-Unis, l'union des... que les hommes ont fait dans la politique. Mais une union qui est vraie. Parce qu'il n'y a pas la peur. Il n'y a plus la peur. Nous avons accepté que nous sommes rien, que nous n'avons pas besoin de rien pour pouvoir avoir de la joie. La joie se trouve quand tu acceptes que tu n'es rien. Et ça, ce n'est pas un discours qui est acceptable dans le monde où la logique de toute notre société vit comme ça dans la peur. Est-ce qu'on peut accepter de vivre juste par amour et pas par la peur ? Parce que tu veux tout le temps te défendre. Tu veux défendre ton carie. Tu veux défendre tout ce que tu as pu gagner. Et tu veux le garder. Et ce que tu gardes, c'est quoi ? C'est tout le plaisir que tu veux garder. Le plaisir que tu as pu amasser. Ces privilèges. Alors tu veux le garder. Automatiquement, tu auras un problème. Tu auras un monde de rivalité. Si le jour où on a compris qu'on avait besoin de rien, parce qu'on était ce qui était de plus absolu, de plus sacré, et que nous acceptons cet état de rien, il n'y a plus de problème. parce que plus personne ne se bagarre pour quoi que ce soit. Et tout est fait avec amour. Et on s'accueille. Au lieu de se disputer, on s'accueille. Et dans l'accueil, il y a une autre façon de regarder les choses. Mais dans la peur, il y a la division. Il y a la séparation, l'individualisme. Chacun regarde midi à sa porte. Et c'est pour ça que toute notre vie, on a voulu faire en sorte que le plaisir d'hier soit reporté aussi dans demain. Et ça, c'est impossible. Alors, si on continue comme ça, c'est la vie que tu auras. La vie que tu as aujourd'hui, ce sera la même que tu auras demain. Toutes ces batailles, toutes ces peurs, toutes ces histoires, toutes ces frustrations, ce sera pareil demain. La société qu'on connaît, elle sera comme ça. Parce que c'est comme ça depuis Jules César, depuis la grecque antique, depuis toutes ces civilisations avant nous. Et là, on est en train de dire, réaliser et accepter de ne rien vouloir, de ne rien attendre, de ne rien prendre, même pas la sécurité que le monde te propose. Juste accepter que tu as cette énergie éternelle, que tu es à jamais là. Alors, tout ce que tu vas faire sera quelque chose qui aboutira à une ambiance où tout le monde a envie de s'aimer. Le riche, le pauvre, le musulman, le chinois, le machin, tout ça, ça s'efface. Parce qu'il n'y a plus rien qui est reconnu dans l'histoire. L'histoire est morte. Le passé est mort. Donc, ce qui est est nouveau. Et ce que tu es, c'est nouveau. Et c'est ça qui va faire en sorte que le monde pourra vivre différemment. Le fait de savoir ça. Le fait d'être ça. De le vivre. D'être rien. D'être humble. Authentique. Vrai. C'est ça qui va faire en sorte que les choses changent. Mais si tu as peur, alors il y aura ce personnage qui va venir pour vouloir arranger les choses. Vouloir contrôler. Et c'est pas ce qu'on fait. Depuis combien de temps fait-on ça ? On est tout le temps en train d'essayer de contrôler pour que la vie soit quelque chose que j'aime, quoi. Que je veux gagner pour pouvoir avoir ma zone de confort. Et ça, c'est l'individualisme. C'est la division. Donc, l'union, c'est de vivre sans ces peurs-là. De pouvoir se rencontrer sans la méfiance. De pouvoir effacer toutes ces différences. Et qu'est-ce qui va effacer toutes ces différences-là ? C'est quand tu n'es plus rien, quand tu ne veux plus rien, quand tu n'attends plus rien, alors tu accueilles tout. Tu n'es plus celui qui va dire c'est bien ou c'est pas bien. Tu vas juste accepter. Et seulement dans cette optique-là, dans cet état d'amour, que le monde va pouvoir converger à autre chose. Et ça commence toujours par soi, tes amis, tes copains, un petit groupe. Et puis ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend. Ça ne se passe pas comme on croit que ça doit être. Parce que comme on veut, on veut changer le monde, nous. mais le monde, il est à l'extérieur de ta peau. Ce n'est pas ça qu'il faut changer. C'est là. Et à partir de là, tout ira bien. Déjà, pour toi, parce que tu auras compris qu'il y aura quelque chose qui t'anime. En fait, c'est un esprit d'amour, de joie, de paix. C'est ça qui va t'animer. Et c'est ça que tu as besoin pour justement faire en sorte que les choses puissent sortir de leur carcan, de leur rail. sans prigerques. Il y a de se courte,